Bonjour, je suis Anne Sapicone, Asburn Organizer, et je vous aide à choisir le meilleur livre en anglais pour vos enfants. Et je vous aide uniquement si vous achetez, autrement je passerai pas mon temps à faire des vidéos. Aujourd'hui, je vous présente la collection Wind Up. Cette collection est composée de 12 livres, avec un jouet intégré pour chacun de ces livres. Le jouet va changer en fonction du livre, donc nous pouvons avoir le bus, nous pouvons avoir un hélicoptère, une petite coccinelle, un train. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il va avoir, lui, un petit tracteur que je vais ouvrir, je vais vous montrer, et que vous avez vu au début de la vidéo. Ce type de livre, c'est un livre qui est conseillé pour les 3 ans et plus, tout en sachant que, comme vous avez pu voir peut-être dans la vidéo précédente sur Facebook, que j'ai partagé, Léonard, qui a 18 mois, 19 maintenant, il peut déjà y jouer, dans le sens que je vais l'accompagner, je vais lui montrer les petits tracteurs qui se baladent sur la piste du livre, et ça peut être suffisant. Donc il peut avoir des degrés d'apprentissage, bien entendu, moins de 3 ans, il faut être avec l'enfant. Et donc, vous le voyez quand même tout de suite, que c'est un format qui est grand, donc à différence du premier livre, c'est un format grand qui reste léger. Bon, vous ne pouvez pas le peser, je n'ai pas pris une balance, mais je vous assure que c'est quand même assez léger. Donc ça, c'est un avantage. Et ce qui est un avantage aussi, c'est qu'on a toujours le carton épais qui facilite la possibilité de tourner les pages par l'enfant. Vous voyez, c'est vraiment assez épais. Il y a donc 14 pages, et le coût de ce livre est de 26 euros. Donc un coût bien plus élevé par rapport au premier, mais vous allez voir, il y a vraiment, on peut l'utiliser sous plusieurs étapes de l'apprentissage de l'enfant par rapport à l'anglais, et même par rapport aux parents. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc en premier lieu, je vais vous déballer le jouet. Donc hop, c'est parti. On a un petit jouet qui sort. Donc ici, le tracteur avec la petite mallette. Donc on la tourne, et après, on peut voir, par exemple, si je fais ça. Bon, je n'ai pas assez tourné. Hop. Et le tracteur, il fait sa vie. Voilà. Je vous conseille, hein, bien sûr, vous l'avez vu, hein, pour cette page-là, il faut quand même un peu le soulever. Donc, pour que le tracteur puisse bien rouler, on va laisser le tracteur finir de rouler. Comment ça se passe? Ça fait, donc il y a ce côté vraiment joué en s'amusant, et donc, déjà, le nom du tracteur en anglais, ensuite, on peut commencer à montrer les petits personnages. Et le vrai avantage, comme je vous le disais au début, c'est que nous avons, donc, une histoire principale, et, donc, l'histoire de Poppy & Sen, qui sont deux enfants d'une famille, donc, de quatre. Et, après, nous avons, pour chaque piste, une histoire différente. Donc là, il y a une petite présentation, où, en fait, on va dire, ben, il y a beaucoup de corbeaux, il va falloir mettre en place un... Pardon. Allez, finis de rouler, toi. Je vais le mettre comme ça. Donc, il va falloir mettre en place, sur la piste, tracteur, est-ce que je peux parler? Oui, merci. Non? OK. Merci, le tracteur. Donc, on va pouvoir mettre nos personnages sur la piste. Donc, on peut les déballer, comme ça. Donc, bien sûr, il faut bien enfoncer le petit bout, ici, et le tourner un peu, pour qu'on puisse vraiment bien le positionner. Donc, vous voyez, comme c'est ici, comme ça, il ne tombe pas. Ensuite, je peux m'aider, ben, tiens, je vais mettre les pouvantages, je vais mettre les corbeaux. Donc, vous voyez, je les défais, sans souci. Et on peut les remettre, très simplement, ils ne vont pas tomber. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pareil, donc, pour les petits corbeaux, je vais en faire que trois, ne vous inquiétez pas, il y en a 30 dans le livre. Donc, ne prenez pas peur. Je vais en faire que trois, juste pour l'exemple. Ensuite, donc, je prends la vache. Donc, comme ça, on peut apprendre aux enfants les différents mots à chaque fois qu'on prend les éléments. Et après, on peut les positionner sur notre piste. Donc, là, par exemple, sous la piste, on a l'emplacement pour la... Pour, pardon, c'était l'épouvantail, ici. Mr. Straw. Donc, we put Mr. Straw here. Et, par exemple, la vache, on peut la mettre ailleurs. Bon, il n'y a pas les placements pour tout assignés, mais on fait ce qu'on veut, c'est un jeu. Les corbeaux, pourquoi pas? On peut se dire, ben, si l'épouvantail est là, ben, les corbeaux, on les met bien plus loin. Par exemple, ici. Et après, ben, on peut remettre le tracteur. Et donc, l'enfant, comme ça, il peut regarder, apprendre. On peut lui répéter les mots par rapport à chaque personnage. Une autre chose sympa, ça, je ne vous l'ai pas montré au début, donc, j'enlève juste les personnages, c'est que pour chacun de ces vivres-là, vous avez, là, c'est the duck. You have to find the duck. So, pardon, il faut que vous trouviez, donc, le canard qui se trouve caché dans chacune des pistes. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a, donc, l'apprentissage d'un mot et le fait qu'il va falloir le chercher. Donc, autre chose ludique. Là, par exemple, il est ici. Moi, j'ai eu du mal à le trouver. Donc, petit challenge aussi pour les parents, on peut dire. Donc, ça, c'est sympa. Et en fait, vraiment, le gros atout, je trouve, de ces types de livres-là, effectivement, c'est un livre qui est plus cher, mais il y a vraiment le côté que, voilà, Leonardo, tout petit, il voit juste cet acteur qui se balade. Quand il sera un peu plus grand, je vais commencer à lui montrer les différents personnages comme ça, lui dire les mots. Il y a, comme je vous ai dit, trois pistes. Donc, vous voyez, il y a la piste d'hiver avec encore d'autres personnages. La piste change. C'est sympa aussi, ça. Et ensuite, une autre piste encore où il y a un petit souci de tracteur. Donc, on va avoir encore d'autres personnages, d'autres éléments. Et donc, ça, c'est vraiment, je trouve, l'atout parce que c'est un peu un livre, on va dire, évolutif d'un certain côté. Donc, et pour vraiment vous dire les choses comme elles sont, des fois, on ne va pas se cacher, voiler la face. Ça peut être aussi inouillant des fois de répéter toujours les mêmes choses avec les enfants et avoir un livre qui nous fait, nous aussi, découvrir des nouvelles choses. C'est sympa aussi pour nos parents. Voici un petit peu par rapport à ce livre-là. J'espère que ce livre vous a plu. Contactez-moi en message privé pour recevoir plus d'informations et des conseils gratuits. Attendez aussi qu'il y a déjà des enfants qui sont là pour le tester. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.